Bien, salut à tous, nouveau point météo concernant le coup de vent qui arrive de la dépression Renetta qui est actuellement à l'ouest, euh, ouais, à l'est du Royaume-Uni et qui va nous avoir influencé ces prochaines heures. Donc elle est actuellement à 991 hectopascales et on va voir que, en fait, c'est, elle va nous influencer dans un premier temps la fraîcheur de venir bien derrière. Bah, là, déjà, actuellement, les températures ont perdu une bonne dizaine de degrés par rapport à la veille. Donc, à ce dimanche. Alors, pour cet après-midi, on se verra, bah, une ligne de grain qui se mettra en place par les Hauts-de-France, le Nord-Ouest et qui devrait transiter jusqu'au Nord-Est au cours des heures qui arrivent et la soirée qui arrive. On la voit, hein, c'est une belle ligne, bah, assez active, hein, qui a pas trois de bonnes tueurs sur passage et un bon ciel de traîne déjà derrière avec, pourquoi pas, de la neige sur la Belgique, au sud de la Belgique et sur Luxembourg. Il va sûrement, également, surveiller les rafales à son passage. Donc, voilà, les vents à 10 mètres pour ce lundi après-midi. On voit que la ligne de grain sera associée à un fort coup de vent sur les Hauts-de-France jusqu'au Nord-Est. Donc, la ligne de grain passera avec de fortes rafales à son passage. Localement, euh, en début d'après-midi, bah, ça arrive, hein, d'ici peu, du 100, 110, 120, voire localement, 130 km heure, euh, sur les côtes de la Manche. Un petit peu plus bas sur la Normandie, et dans les terres jusqu'à l'Ele-de-France, entre 60, 75 km heure, et un peu plus localement, euh, au passage de ce front froid, donc la ligne de grain. Après, on voit que la douceur, quand même, résiste encore un petit peu sur l'Est, pour l'instant, mais ça va pas durer mon temps, parce que, euh, bah, le coup de vent à la ligne de grain, hein, qui est modélisé, là, en vert, on va se déplacer vers l'Est, et faire baisser, sensiblement, les températures à l'arrière. Voilà. Donc, demain, on prendra encore quelques degrés. Et, malheureusement, il faudra surveiller aussi le risque de geler, euh, bah, le jade de, ce mardi, hein, notamment vers les Vosges, le Jural, le Massif Central, donc, en pleine. Et, localement, aussi, sur le Morgon. Donc, pourquoi pas. Et voilà, puis, on voit que demain, les températures, euh, nous ne montrons pas plus que ça, hein. Et ce serait qu'un début. Il faut d'abord que ça va encore se rafraîchir de l'avantage. Donc, on passe aux précipitations. Pour la semaine, euh, bah, en cours, là, avec, euh, cette fameuse ligne de grain, qui traverse, elle retrouvera un ciel de traîne assez active, euh, bah, ce mardi, déjà, sur les régions du Nord-Est. Avec la neige, comme je le disais, au... Belgique, Luxembourg, Vosges, voilà, Vosges, le Droit, Jura. Et vraiment, pas mal d'averses, ce mardi, donc, sur le Nord-Est. Neige sur Massif Central, vous voyez. Puis, après, ça va continuer, hein, ça va, l'humilité, ça va, moins forte, quand même que les semaines précédentes, mais, voilà. Il y aura quand même encore de l'averses, sur le Nord-Est. Neige, pourquoi pas, sur le Morgon, qu'on voit en Bourgogne. Vous voyez, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, bien, se refroidir, quand même. Ça paraît pas, mais, ça va, ça va, bien, se refroidir, ces jours-ci, là. Alors, à cette journée-là, je sais pas, mais, ouais, jeudi, beaucoup de neige, hein. On va, tout de suite, passer à l'anomalie de température, donc, ça va, ça va, pas, que les températures, ça va, vraiment, être, le changement de masse d'air. La masse d'air, on va, se dire, on va, après. Et voilà, on voit le bleu qui nous ovahit, hein, petit à petit. Donc, la température va être quand même un peu basse que les normes de saison d'un mois d'avril. Après ces grands jours de grande douceur, le changement va être radical, hein, quoi. Donc, voilà les pressions atmosphériques. Ils sont sur l'action. Avec cette dépression, Renetta, qui, bah, le front froid, Ces averses, on ne reste toujours. Et un autre système dépressionnaire qui devrait circuler encore, on va plutôt se combler, quand même, mais, voilà. On se retrouve dans une masse d'air assez froide, hein, assez froide. Et avoir l'antiséctone qui est positionné là, la masse d'air va le contourner, donc descendre, en flux de Nord-Nord-Est, pour le dire, pourquoi pas. C'est de réperduire encore un peu. Avec toujours la proximité de ces dépression sur l'Allemagne, donc, pourquoi pas des retours d'Est, quand même, sur l'Est. Il y a des sites d'une qui est gonfleurée, mais vraiment, pour l'instant, Angleterre. Donc, ouais, la masse d'air va pas être toujours très chaud, pour cette fin, presque fin d'avril. Donc là, le modèle GFS, américain, donc la masse d'air a 850 hectopascal, donc 1500 mètres d'altitude. Le bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Je vous le dis, par contre, ça va être vraiment, malheureusement, il y aura des gelés. Là, il ne faut pas se leurrer là-dessus, on va en avoir. Ce qui est pédé, parce que la végétation, elle a quand même bien avancé. Moi, dans mon secteur, en Bourgogne, les acacias sont déjà en bouton. Ça va poser des problèmes, ça, de manière. Vous voyez, on ne sera encore pas maintenant dans le jaune, ou dans le rouge. Là, c'est vraiment le bleu qui va, qui pourrait perdurer un petit moment maintenant, pour ce mois d'avril. À avoir autour du 25, 26 avril, mais il y a encore assez loin, donc on y reviendra quand même davantage. Et voilà, le bleu sera bien présent. Donc voilà, la température pour cet après-midi, ce lundi après-midi. Encore assez doux sur l'est, le sud-est. Des possibles retours gelés, retours dégelés, ce dimanche, ce mardi matin. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment les températures pour les mastinels qui arrivent. Mercredi pareil, des bonnes gelées aussi. Et ça va être surtout jeudi, à soirée, en fait. Ce que je dis, ça progé assez fort sur les trois quarts du pays, quand même. Si on les connaît, là, ça devient vraiment menaçant pour la végétation. Pareil pour vendredi. Peut-être que de bonnes gelées, vendredi matin. Et samedi, ça se terminaura un peu, un petit peu sur les hauteurs des Vosges encore, les Alpes, ce qui est normal pour la période, de manière à un exceptionnel là-dedans. Mais voilà, il fera plus frais. Je vous remercie d'avoir reçu cette vidéo. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501